Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le deuxième épisode de Pokémon version argent. J'espère que vous allez bien, toujours la pêche, le patati, le patata, enfin que vous pétez le feu, que vous ne soyez pas comme lui parce que lui il est ouvert et il est bizarre. Bon bref, et nous allons partir enfin à l'aventure, nous sommes parés, nous avons notre Pokémon, nous avons des Pokéballs, oh non ça c'est des bébés, voilà des Pokéballs. Donc nous sommes partis, enfin nous sommes enfin prêts pour partir à l'aventure et c'est parti les kikis. Ah ouais, déjà on nous emmerde, c'est merveilleux. Je te connais toi ? Combien de Pokémon as-tu attrapé ? Tu veux que je te montre comment attraper les Pokémon ? Allez vas-y, je sais mais bon, c'est toujours rigolo. C'est comme le vieux avec son espicot, il était bourré, il n'arrivait pas le choper. Oh, un tata, un rara, un tata, oh putain il est bien moche le mec, il est... bref. Il est pas swag, il est pas toug, il est pas... voilà, dans les langages de jeunes quoi. Je suis vieux, je sais. Oh, oh mec, du premier coup t'apprends surtout pas à l'affaiblir, hein. Génial, oh mais j'adore les conseils, raconte, super. Ouhou. Voilà comment il faut faire. Si tu affaiblis d'abord le Pokémon, il sera plus facile à attraper. Mais je me doute bien, mais t'as pas fait ça, donc c'est bien beau de parler, mais si tu montres pas l'exemple, mon ami, il s'appelle... Oh, il est, il est mignon, il a une grande queue, il... ouais, bon, voilà, je sais pas. Non, sérieux, de toute façon, là je vous dis clairement dans ce jeu, c'est pas parce que je prendrais un Pokémon dans mon équipe qu'il restera, hein. Parce qu'il est tellement long ce jeu, il va y avoir du changement. Mais j'aime bien, il est joli, mais bon, je vais le battre, ouais. Ouais, 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 c'est bon, c'est pas parce qu'il y a une grande queue qu'il faut le prendre, non plus. Ahem, pardon. Ah, Iris, j'ai fait louper l'attaqué à Irisande, du coup, on va prendre des conneries. M'écoute pas, Irisande. Ne m'écoute pas quand j'ai des conneries. Hop là. Niveau 8. J'apprends toujours pas Flamèche, ça va être niveau 9, je suppose. Bon, alors là c'est 10, c'est long. C'est long si c'est niveau 10, hein. Non, j'ai pas fait d'XP, parce qu'il faut pas déconner non plus, là. Y'a pas de défi, de challenge extraordinaire à effectuer pour l'instant. Ah là là, les fouifouis, les nénettes. Qu'est-ce que t'as venu, nénette ? Tu veux te battre, c'est ça ? Tu vas voir. Irisande, attaque. Charge. Mais c'est lui qui me l'est. Attaque, charge ! Ah, je me vois trop dans le dessin animaux. Putain, mais t'es... Ouvre tes yeux, Irisande. Ah, t'es affermé, là. Forcément, tu loupes ton attaque. Je vais t'apprendre à ouvrir les yeux, là, tu vois. Il avait presque plus jusque-là. Tout va bien, on va se casser de ses herbes. J'en ai marre de me rouler dans l'herbe. Oh, putain. Allez. Eh bien, voilà, Thorin B. Le haut. 10 pv, youhou. Non, parce que j'ai pas envie de crever. Allez, pour l'instant, c'est le début. Il a plus galère. Toujours pas de chaos, en même temps, c'est que le deuxième épisode. Oh, un roux roux, un coucou, Lily. Niveau 2. Ouais, mais non, non. Ça va, non. Trop classique. Ça m'intéresse pas. Je suis au-dessus de ça, on va te le dire. Niveau 2. Niveau 2, je peste. Je ne suis pas d'accord. Hein, c'est bon. C'est pas parce que... Il y a longtemps qu'il me demande à manger, ça. Non. Non. Mais tu mangeras. Je n'ai pas mangé, mon hérisson. Mon hérisson, pardon. Bon, il y a toujours des gros, là. Mais qu'est-ce qu'ils font partout, là ? Il y a des mecs d'eau dans les coins, ou quoi ? C'est affolant. Ah, il y a peut-être une baie. Forcément, il y a un combat. Non, je ne sais pas. Il ne peut pas y avoir un Mewtwo dans les hautes herbes, là ? Oh, cool ! Ah, je vais peut-être monter, à force. Tout de même. Pas déconner, au bout d'un moment. Ouais. C'est gagné. Non. Ils ont la coin de l'heure, mais ils n'avaient pas charge. Dans les autres générations, ils avaient Tornade, et c'était une attaque normale. Et là, c'est devenu une attaque vol, ça, je le sais, j'en suis sûr. Mais ça a complètement changé. Oui, il y a les Pokémon la nuit, et puis, voilà, la nuit, tu dis que tu les attends le matin. Il est trop con, ce mec, là. Ouais, une baie. Yeah. Bloup. Je ne me laisserai jamais de sauter au-dessous des cailloux. Ah, c'est reposant. Bon, on va soigner notre Pogpo, nos Keké, nos Momon. Enfin, notre Pokémon. Oui, je veux le soigner. Bien sûr. C'est cool, c'est gratuit. C'est pas comme dans un certain jeu, c'est payant. Ça, c'est assez marrant, ça. Il crève, si dans ce jeu. Non, c'est gratuit. Encore heureux, les soins doivent être gratuits. Tantôt pour les Pokémon. Donc, Pokéball, j'en ai. Potions, il y en a besoin. Ouais, allez, je vais peut-être exagérer, mais ouais. Les antidotes, il y en aura certainement besoin. Parce qu'avec les... Les scouts, parce que c'est les premiers ennemis. Antipara, on en prend un. Réveil, ouais, non. Quand je fais une erreur, je vais être endormi. Ça va bien me troller, ça. Hihi, t'as pas pris de réveil. C'était pas bon. Bon, la première ville vers qui... Pardon, la première ville vers laquelle nous allons nous rendre sera mobile. Oh, niveau 4. Allez, je vais monter de niveau. Je l'aime bien, moi, Coco Fort, il est classe. Et si je veux le capturer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Il va faire joli dans mon équipe, il ne va servir à rien. Blum, blum. On verra si j'en trouve un qui est plus fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Pourquoi je ne vais pas le faire jamais ? Je sens que je vais le capturer, qu'il ne va jamais avoir la flemme de l'entraîné. Je ne sais pas. Alors, on essaye. Allez, j'ai envie de capturer un Pokémon. Je ne m'en fous, je ne sais pas quoi le capturer. Mais ce n'est pas comme les versions précédentes, je ne savais ce qu'il me fallait. Pas le Pokémon exact, mais les types. Je ne sais pas. Oui ! Mon premier Pokémon, c'est un co, un con, un fort. Oui. Il est cool quand même. De cette forme, il deviendra adulte. Son corps plus tendre et protégé par sa carapace. Oh yeah. C'est comme un ferré au rocher. Non, non, non. Il est bien. Tout con, tout con, tout co. Coco fort. Coco. Oh, il doit y avoir des baies, là. C'est un arbre à fruits. Eh, c'est une baie. Oh, mais ça pousse tous les jours. C'est génial. Ah, dis-la, dis-la, dis-la. Ah, il merde. C'est pas gentil, ça. Oh. Ah bah oui, mais j'ai... J'ai toi, mais on évolué. Donc bon, casse-toi. Il va m'empoisonner, je ne cherche pas le combat. C'est bon, j'aurai assez des dressers. Voilà, je lui ai affaire. Ah non, c'est pas comme dans les autres versions. C'est vrai. J'ai perdu, alors je cherche plus de Pokémon. Plus de Pokémon, pardon. Attends, tu as l'air faible. Combat. Comment ça, j'ai l'air faible ? Non, mais pourquoi ? C'est... Non ? Comment tu me juges ? Et toi, regarde-moi ça, là, avec ton short, là. Oh. Moi, j'ai la classe, j'ai la casquette à l'envers. Oh, t'as vu ? J'ai un Nerissan. T'as vu ? Allez, un co... Confort. Uto-ta-ratata. Ça, c'est bien un truc de... Hein ? Voilà. Ah, t'es bien. Il est bien fait, ratata, j'aime bien. Il est debout. Il est plus intelligent que les autres. Ah, Flamèche, Flamèche, Flamèche. Et non. Dans le cul, Flamèche. Ça va prendre. Pas sympa. Une partie, il t'envoyait à maman. Formidable. Il me faut plus de Pokémon pour des combats. Je vais tous les attrapés. Oh ! T'es fortige, toi ? Je peux avoir ton numéro de mobile ? Je t'appellerai pour la revanche. Non, je donne coffee, c'est vrai. Ok, ok. Parle-moi si tu veux mon numéro de téléphone. Oh, en fait, il y a des dresseurs qui rappellent pour... Chaque prise dans la cristal pour les kit filles des objets. Il y en a qui vous rappellent si vous avez des Pokémon sauvages, voilà. Qui vous racontent leur vie, là. Oh, j'ai capturé un ratata. Oh, j'y étais presque. Mais j'ai loupé ou je ne sais pas quoi. Des fois, des revanches, ça, il s'améliore au fur des combats. Mais bon, lui, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on est limité en numéro. Donc, je préfère les dresseurs un peu plus... Voilà, cool. Parce que là, un ratata, c'est bon. T'es un dresseur de Pokémon, non ? Alors, combat ! On ne va même pas faire. Encore un gamin. Marin gamin. Ils ont des noms, maintenant, les dresseurs. Ça, c'est des prénoms, je veux dire. Ça, c'est cool. Irissant. Enfin, j'ai pris qu'au confort. La prochaine arène, c'est de type bol. Ça va être complètement inutile, mais... C'était une bonne idée de moi. Je vais l'envoyer, ça va tuer, comme ça. Je vais le nourrir aux oiseaux, en fait. Il est coucoule. Il est roux et il est cool. Oh, blague de merde. Pardon. Ratata. Non, non, c'est bon. Ah oui, pour plus, j'ai blessé. Oh, il a le... Je viens de remarquer qu'il a le... Le Sprite. D'un Aspico. Hum, hum. C'est un signe. Oh, tu vas te calmer, toi ? Hein ? Va te prendre un appareil dentaire, toi. On a besoin, là. C'est bon. On va te faire le con. Bon. J'adore la musique. Oh, merde, ça casse au monde. Ça allait bien enchaîner. Fichier. Bon, on la reverra dans d'autres combats. C'est bizarre, j'avais cru. Bah oui. Bah oui, bien fait pour ta gueule. Être un bon dresseur n'est pas donné à tout le monde. Je vais me battre encore et encore. Encore et encore ! Ok, bon, mais je m'en vais pendant ce temps. Qu'est-ce que ça ? Tu vas te battre, toi. Je ne suis pas un dresseur. Mais si tu regardes quelqu'un dans les yeux... Tiens, toi, prends vos combats. À combattre. Oh, yeah. C'est le duel. Qu'est-ce que t'as, là ? Oh, non ! Putain, je crois que t'es un gamin, là. Je sais pas si t'es perdu. Tiens, t'es qui, toi ? Je suis le Père Noël. C'est vrai ? Pourquoi, vous ne me croyez pas ? Jean-Raoul, il en dit quoi, là ? Pardon. Oh, chenippe, il est bien mignon. C'est le Raoul. Oh, non, c'est casse-couille cette attaque. Non, mais c'est vrai, quoi. Il va être plus répète que moi, quoi. Chier. Fuck, fuck, fuck. Allez, niveau 10. Niveau 10. La mèche. D'accord. Pas niveau 10, pas flotte. Chonipan ! C'est trop sexy. Sors-moi, ton chonipan, mon petit. Moi, je te montrerai mon cocoon. Moi, j'en capturerai plein de Pokémon. Je sais pas ce que je vais faire. Ça va être un bordel, je sens, dans un équipe. Dans le jeu, c'est toujours un bordel. C'est là, dans ce jeu, avec toutes les CS, les machins, les zones et tout. C'est trop un bordel, l'équipe, à chaque fois que j'ai. C'est un bazar. C'est pour ça que je vous ai fait choisir le starter, comme ça, au moins. Oh, non, j'ai pas flamèche. Non. Mais non. Pourtant, il a du feu sur le dos. Merde. Ah, t'es pas un gentil, toi. Bon. On va m'acheter une Poké-Poupée, moi. J'ai utilisé ma dernière Poké-Ball pour une chasse au Pokémon. J'aurais dû en acheter plus. Bah oui. Hé, hé, hé. Pas d'argent, pas de copains, comme on disait dans Pokémon Rouge. Ah, là, là. Oh, putain, je m'entendais me faire agresser. Entre-Noir. C'est un Pokémon. Vous pouvez l'éclairer. On pourrait l'explorer. Non. Ça tue. Entre-Noir. Haha. Ouais, en effet, on voit rien. Je me casse. C'est bon, je peux déconner. Ok, hérissandre, il éclaire, ouais. Ah, non, non. Logique du jeu. Il a le feu au dos, pardon. Et voilà, il éclaire, ouais. Une Poké, une Goboule. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours pratique, c'est du train d'un acheter. Qu'est-ce qu'il a le gros, là ? C'est toujours un gros. Une gneu. Une gneu. J'ai trop marché pour trop de Pokémon. J'ai mal au pied et j'ai sommeil. Si j'étais un Pokémon, je serais facile à choper. Ah, il peut... Alors, lui, il a gagné ma journée, lui. Ah, il fait trop délire. Il fait son ronflex. Ah, là, là, je kiffe ce jeu. J'ai attrapé plein de Pokémon. On va faire un combat. Oh, ouais, vas-y. Moi aussi, j'en ai attrapé plein. Enfin, hein. Oh, putain, oui, toi, t'en as attrapé plein. Oh, enfin, bon. J'ai toujours les mêmes aussi. Voilà, hein. Moi aussi, je peux le faire. Tac. Je vais te faire voir qui c'est le patron, moi. Ça, c'est pas gentil de me cracher dessus comme ça. Mais je suis pas d'accord. J'accepte pas. Hop. C'est qui, l'hérisson, ici ? C'est moi. Sonic, tu peux aller te coucher. Ah, lui, j'aime pas du tout, lui. Parce qu'il va me piquer. Et ça, c'est le... Voilà. C'est... Ouais, je n'y pas. On dirait que c'est le gentil. Aspico, c'est le méchant. Il pique. Il est venu meut. Il a un gros nez rouge. Et ça, ça fait tout. Putain. C'est stress d'être empoisonné, quoi. Allez, super, le musique. J'adore le musique dans le jeu, quoi. Des combats, c'est formidable. Non, 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 non. C'est, par contre, ni boutique. Musique de combat, c'est ce jeu qui a les meilleures musiques. Parce que, franchement, telle qu'on a tout le temps, elle est magnifique. Enfin, ça fait enchaîner comme ça. Oh là. Ah ouais, vraiment... Ah ouais, coquemune, rubine. Non, alors, par contre, hein. Je la ferai la troisième génération. Mais, par contre, les musiques de cette génération, ben, désolé, ça n'arrive pas à la juive. Alors là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Gaudron et compagnie, j'en ai rien à foutre. C'est de la merde. Ça fait des trompettes, on dirait, leur machin. Voilà. Mon coup de gueule. Bon, mais. J'ai la forêt, mais... Ça ne bouge pas les précédentes. Oui, je suis un vieux con. Et je vous en mets. Et, Erisandri dit quoi ? Non, non, la troisième génération, elle est sympa, mais il y a des trucs qui... Ça commence déjà à devenir. Et là, il est énervé. Là, voilà, putain, c'est mythique encore. Ah ! Et il y a encore des gamins en short. Voilà. Et c'était... On va dans les haute herbe et on roule dans l'herbe. Voilà. Dans l'autre aussi, on va me dire. oh non je le capture lui oui je capture n'importe quoi c'est la fête au village et on fait tourner les serviettes on ne met pas qu'à où je le capture il est mignon c'est original c'est swag d'avoir un coxie pokéball on serait une petite coccinelle quoi c'est moi j'aime bien je sais pas vous aimez pas les coccinelles moi j'aime bien allez hop c'est la fête à la maison on capture tout le monde ce sont quand le temps se rafraîchit de nombreux coccis se réunissent pour conserver un maximum de chaleur un mètre putain une coccinelle d'un mètre quoi bon fuck j'ai trouvé un bon pokémon dans l'entrenoir je vais l'entraîner pour battre albert il est champion de l'arène albert le 5e mousquetard vous connaissez pas c'est ça salut salut toi tu as visité la tour chétifleur non je suis loin de chez moi il faut que j'appelle ben vas-y appelle vas-y que je te dise bon qu'est que je parle aux autres à côté est-ce que tu sais que pour sauvegarder c'est le bouton start tu as un pc c'est léo qui l'a fait tu peux mettre des pokémons dedans tu joues sur game boy color tu le crois voilà ça fait plus ou moins trois ans la team roquette était la pire ennemi des pokémons mais il ya une justice un jeune gamin les a depuis des trônes et à pas et qui sa petite bienvenue quand je parle pas aux autres c'est bon on peut parler à tout le monde si qu'est sa bourrée le bris court que des fantômes et dans la tour chétifleur on dit que les capacités des pokémons normal n'ont pas d'effet sur les fantômes là j'ai regardé un peu les attaques de machin coccy charge bah jusque là c'est raisonnable que confort il n'a rien je crois alors pas à ruire ouais ouais bon voilà 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 où il ou à l'eau qu'est ce qu'il ya dans cette maison tiens mais les maisons sont jolies c'est très japonais je crois que c'est une époque que la tue chez des fleurs tu veux échanger contre nix mais on n'est pas pas d'échange mais voilà donc si vous avez genre j'ai un mignon et comme la reine de type vol prenez un chétifleur et changer le aura un onyx ce qui sera de petit proche et qu'aura l'avantagent sur les pokémons d'albert bon c'est une petite astuce un pokémon échanger grandit plus vite qu'un pokémon attrapé mais ce n'a pas le bon badge il est possible qu'il ne t'oblisse pas ah oui ça ça fait péter les plombs à des fois il dort et flan des fois tu lui dis j'ai fait charles il fait 30 en français c'est n'importe quoi qu'est ce que c'est que ça académie pokémon de théophile arrête or il ya des élèves partout et pas un prof et tu veux toi je prends note de ce cours bien utile c'est sûrement utile de copier ce qui est au tabou ou alors ça veut apprendre nina brûle ça quand est brûlé ça brûle quand t'es paralysé empoisonné votre pokémon pas régulièrement d'après le poison magie même après le combat ça c'est vrai que c'est chiant c'est l'antidote j'adore comme il dit ça et toi là qu'est ce que tu fais bosse un peu un pokémon tu n'as une baie tout seul en combat beaucoup d'autres objets peuvent être tenus par les pokémons écrire c'est dur 1 le pokémon que je viens d'avoir tiens quelque chose et j'ai joué à la game boy j'ai changé mon meilleur pokémon avec celui du gars à côté de moi j'aime bien au piv comme ça tiens le connais pas je vais lui donner mon pokémon lui va m'en donner un donc ça c'est l'arène on ira plus tard voilà le tour chez tiffleur t'indresseur de pokémon si tu bats le champion d'arène tu passera aux 20 heures waouh non sérieux c'est cool ça serait bien qu'il ressemble après une flamèche là parce que je suis dans la merde j'étais flore au 2 3 m on raconte que c'est en fait le pilier central et le pilier bouge parce que si on des fantômes et je suis dans la merde j'ai que charme voit-tu le pilier trembler on s'entraîne sec au dessus la tour j'ai dit fleur a été construit il ya longtemps pour entraîner les bougements seul celui qui atteindra le sommet recevra une cesse boudin crashman bon lui va m'attaquer m'attaque toutefois la tour ne cédera pas même lors d'un grand eric combat pour flipper c'est mieux avec les trop leur tête et leur musique hippolyte bon ça c'est des chichis des tiflores c'est bon on va entre je faut qu'ils apprennent flamèche il ya pas à bon ça va ça va de toute mon équipe et paris pour l'instant il ya hérissandre et deux insectes un cocon une coccinelle elle moi je me bague un hérisson un cocon une coccinelle je suis trop fort non je ne change pas de pokémon c'est la première génération c'est vraiment les plus réussis il ya pas à chier d'un bon et à récent tu vas encore je l'entends non je ne changerai pas de pokémon tant que je lui aura pas flamèche tu vas te battre jusqu'au bout c'est ce qu'on a le cas pokémon feu sans attaque c'est comme du camembert qui tue pas non qu'est ce que tu dis ça pue pas le camembert je suis pas d'accord et là j'ai l'association de camembert au cul après elle bouffait ton camembert et police âge a perdu j'ai perdu je suis faible c'est vrai c'est plus fort que tout et j'envoie une partie à bon le pilier flexible protège la tour tout même des six pratiques ça j'aurai et l'esquive le sisme anti para ça peut toujours servir non mais c'est sympa c'est vraiment des décors boisé comme ça c'est japonais de ça j'aime bien ça a changé qu'on voit à l'autre génération que c'est plus la ville et tous les plus la campagne ça les temps nous mettons la garde dans cette tour nous expirer nous ex nous exprimons notre gratitude bordel de merde envers tous les pokémons gentils ça les pokémon n est l'être aimé de comparer un chétiflor quand un sage de se battre quand un sage envoie chétiflor c'est merveilleux c'est un plat j'ai dit fleur folienne ok même pas peur les charges c'est bien bon c'est bon on s'approche du but la barre franchement dix fait ça c'était un putain d'ajout mais qu'est ce que c'est utile est ce que ça fait voir comment quoi c'est vraiment génial que des bons ajouts dans ce versant c'est vraiment ah ouais c'est parfait ce versant franchement c'est je vous le dis c'est vrai qu'à l'époque on était mais c'était extraordinaire voir le joueur en couleur tout ça que les bobes les pokémons super bien fait tous ces ajouts et la musique bordel j'adore ce nom non je ne change pas t'as un an c'est magnifique magnifique musique même si j'ai qu'être sur écoxy parce que je vous m'atteins et j'ai dû commencer à être 9h30 pour ça oui je suis matinée et waouh oui je vais cramer des déchets des fleurs mais merci à bon mais c'était un plaisir charmi tous les êtres vivent grâce à une entente coopération symbiose la vie ouais c'est vrai je suis d'accord une pokéball ah je me fais attaquer ça perd l'hypopète c'est quoi c'est quoi oh non un rara un tata au niveau 5 en plus c'est plus le sang la mèche la coxie je vous fais je suis agréable c'est la première fois que je le chope j'ai mis choper sur les exigés je n'ai jamais joué le matin en même temps quand tu vas à l'école et tout non je sais pas j'ai jamais choqué j'ai jamais choqué mais c'est intéressant le garder le coccinelle d'un mètre c'est ça 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 pète vous en pensez quoi les mieux les collègues est-ce que vous aimez les coccinelles on s'en fout de coccy les coccinelles est-ce que vous aimez c'est une jolie coccinelle j'aime bien c'est rouge avec des points c'est trop de la classe c'est tout il m'a fait peur voler comme vent et feuilles combat c'était poétique tant 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 au un blaise sage en voir chez dix fleurs avec un son très merveilleux la vache à papa et là qu'est-ce à dire pour la défense voilà tu es battu à plate couture vas-y chez dix fleurs oui un peu coccy tiens allez hop on va le tester tiens on va tester le petit coccy c'est mon ami coccy oh il est trop stylé il est trop mignon de ces petits points là ah j'aime bien mais le garde voilà je vais garder mon coccy c'est coccy j'ai vu aussi à les charges allait trop style a franchement je bif de dos il est encore plus stylé que t'as avec tous ces petits points là il doit bien qu'il ya c'est lui dans un peu long là je ferai de l'expérience voilà j'ai perdu les mots hors vidéo très cher abonné à doit être plus en plus nombreux et ouais puis j'adore franchement comme vous faites n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vidéo je vois que vous en mettez plus en plus c'est bien franchement voilà c'est un défaut envie de parler d'un sujet lâchez vous allez sur facebook envoyez moi des messages sur facebook aussi sur le compte il n'y a pas de souci oui n'hésitez pas à me demander même des conseils voilà ce que j'utilise pour faire mes vidéos moi je suis ouvert tous les conseils oh et sur ce coccy mon niveau 5 putain il monte à une vitesse je vais le garder oui je n'accélère pas les combats parce que ça pique les yeux si ça fait moche ça fait sale moi je trouve que ça fait sale d'accélérer on accélérer et de faire l'accélération dans les jeux le jeu on l'avait comme ça sur gap boy on le garde comme ça putain ça casse la tête c'est nul un coccy c'est bien niveau 5 j'aurais jamais croire un coccy dans mon équipe alors là franchement c'est ce que je joue le matin et le jour et la nuit mais il compte quand même le matin on voit pas de différence graphique mais il ya le matin et l'après midi qui sont bien différents matin après midi et nuit pour les captures lors si vous voulez voilà où tout c'est la nuit il faut y aller tintin magnifique ce musique mon coccy aussi magnifique je le garde je le rends trop puissant avec ses points je crois que son évolution c'est coccy claque avec le nom c'est c'est comme carada j'adore c'est c'est donc je kiffe bien ça gueule au rigole pas toi au perdu et oui la cantinelle t'a mis la pâté mais j'ai essayé de copier les mouvements de chitiflore en combat mais je manque d'entraînement et pas facile regardez moi c'est un chitiflore c'est magnifique une statue de pokémon ça a l'air cher et raffiné tu le dis oh putain on arrive déjà à la fin une potion c'est génial trop bien j'ai peut-être sony coccy non pas du gage hop là l'hérissandre il est trop fort maintenant c'est bon il a flamèche rien ne l'arrête hein je me fais agresser oh un rarin toi aussi il va prendre un appareil arrêtez les ratettes après des appareils dentaires c'est bon c'est vraiment des blagues de merde oh je m'entraîne pour trouver la voie du pokémon c'est magnifique encore plus coccy je refuse et il est que dans la version argent m'hum hum est-ce que les évites c'est eh oui les autres c'est mini gal et miguel ouais je sais il est plus fort m'en fout je crois qu'il a trop la classe coccy alphonse âge a perdu un enfant a gagné fichtre mais t'es con héirissandre veut bientôt évoluer en plus quand un pokémon gagnant puissance son dresseur devient plus fort non attend c'est le contraire je crois je sais plus ok c'est pas grave tout va bien la cesse de l'ancien éclair même les sombres cavernes ah c'est la flash la cesse flash pour aller dans l'entre-noir c'est ça ouais c'est presque pas l'entre-noir chétille floflor au niveau 6 ah c'est des sages de haut niveau mais bon il va pas faire l'enfant dans le jeu de mots ah oui il est récent il va bientôt se voler c'est niveau 14 qu'il évolue ça je le sais par contre il évolue niveau 36 K- c'est l'évolue niveau 18 lui mais après il évolue ensuite niveau 30 germignon je crois que c'est niveau 16 et niveau 32 ouais je crois que c'est ça j'en ai pris plein la tête tant que c'est qu'à la tête ça va que ta voix soit douce et claire ah mais c'est vrai ça c'est bien Montre moi à quel point tu fais confiance à tes pokémons mais t'inquiète pas ta-ta-ta-tain qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as aller faire en moi en moi un chou tain niveau 7 non 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 j'ai dit fleur le allé up suis mort j'ai dit ça rime c'est merveilleux ou tout où ça change j'aime bien lui aussi regardez moi ça il est trop marrant il y est trop une tête qui fait dégirer celui oui c'est un peu que c'est bien inventé lui celui-là aussi on a un peu comme une chouette louis bou ça manquait c'est ce qu'on se tire et sur outre et trop la classe tintin tintin bart sage ta confiance est totale bien merci l'ancien n'est plus très loin ok oh non à lui tu es sans conteste un bon dresseur comme promis voici ta cs un conseil toutefois traiter pokémon avec plus de gentillesse tu es bien trop âpre au combat les pokémons ne sont pas des engins de guerre peu on l'appelle l'ancien il est super nul et raconte n'importe quoi je ne ferai jamais battre pour un crétin qui conseille d'être gentil avec les pokémons seuls les pokémons puissants sont importants je me contrefiche des pokémons de mignons et faibles à l'excuse d'une canne sortie d'un salopard voilà voilà moi si j'en ai une non mais moi si je peux me l'appuyer avec ma corde sorti faire en nidja alors genre je me barris une belle peinture d'un majestueux chitifleur soit le bienvenu mon jeune ami la tour chitifleur est un lieu d'entraînement humains et pokémon y renforcent leur lien pour des lendemains qui chantent je serai ton adversaire finale ferme moi de te mettre à l'épreuve ton amitié envers tes pokémons ok pas de souci parce qu'on s'entend bien voyez que le confort qui fait la gueule parce que je peux utiliser un cocon en même temps il dort et s'envoie allez hop la mèche bon lui il va évoluer bon ça va être un putain c'est un putain des pilotes de ouf ou toute oui je vais changer de pokémon parce que je veux que coccy gagne de l'exploit coccy c'est décidé il sera dans mon équipe c'est original comme je dis j'aime bien prendre dedans mais des pokémons que j'ai jamais pris qui sont pas les plus populaires non plus voilà c'est de faire un peu original parce que moi aussi je pense comme beaucoup de gens je prends toujours à peu près les mêmes les plus forts quand je fais mes vidéos j'essaie un peu de varier faire voir un petit peu découvrir ça ça permet de faire découvrir un peu des pokémons qu'on ne prend pas souvent c'est aussi ça qui est bien après hérissandre il est super populaire je pense que bon au plus bon c'est sur le tas vraiment pas d'idées là encore dit c'est vraiment pas ça mais il est costaud pour un vieux bout la dernière fois qu'on voit le bono d'hérissandre enfin flamboyant on a vu bien des coques avec sa barre était presque beau je vois quand ils voulaient lui je sais pas du tout de plus bien longtemps aussi ok pour l'instant il n'a rien appris d'intéressant non allez on le finit ce sera fait on peut mettre trois heures en plus 35 minutes on va faire la reine un gros épisode on torche la vie on est tout feu tout flamme joachim sage perdu à l'excellent il veut dire je suis trois mais bien comparé à l'autre quoi hérissandre évolue non ça perd l'hypopète alors voir il est trop mignon et récent mais bon nous allons avoir un un feu risson qui est trop rebelle quoi trop stylé j'adore aussi fort et son petit classe autre récent dévoluant feu risson il est classe quand même c'est trop classe gagne feu c'est la classe toi t'es pokémon mériter bien cette nouvelle capacité pendant que cette cs flash tant 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 merci le flash illumine les endroits les plus sombres pour utiliser en dehors des combats il te faudra cependant le base de la reine de mobile ok allez moi aussi je me la pète avec ma carte sortie ce que je peux me retaper tout le chemin elle est là pour ça hop là donc on va soigner et on va s'attaquer à l'arène il ne savent pas être très dur avec fourrisson je pense que ça va être être tranquille oui je vais soigner ok j'étais acheté je sais pas si tu es aimé potion je crois que j'en ai utilisé une alors tac sac potions reçoit bon j'ai assez allez c'est parti on va cramer des petits bordeaux parce que c'est une arène de type vol pourquoi c'est pas mal comme première arène je crois le type est bien choisi champion d'arène pokémon de mobile albert le dresseur de pokémon volant est toujours un vieux qui n'est pas albert de la reine de pokémon de mobile est un dresseur sympa il arrêtait de la reine de son père et en a fait du bon travail et oui allez on va parler aux fameux mecs à lunettes de tous les pokémon et gamin je ne suis pas un dresseur mais je peux te donner quelques conseils crois moi ces rêves de champion peuvent se réaliser tu crois alors écoute bien les plantes sont faibles contre les volants garde sa armure ok j'en ai pas les insectes aussi donc le coccy vous allez pas le voir montre et montre-moi ce qui est assez fort pro français ne t'inquiète pas on a fait voir ce que tu as aux ben ornithologues oh il est trop stylé qui a fait qu'il court et tout j'aime bien à sa réglise et aïe franchement les graphismes j'adore les poils sont faits c'est trop trop bien là j'adore comme il est fait que c'est vrai qu'il m'est trop trippé ouais pique pique c'est bon pas déconner peut-être pas se foutre de ma gueule flamé je pense que c'est une attaque qui va nous être très utile pendant un moment en roue de feu je sais pas quand on la prend en roue de feu sa perlipopette c'est impossible alors là je m'attendais pas à ce qu'il dise ça c'est pathétique de perdre contre un débutant non c'est bon au temps mais j'ai une boucle qui sont plus élevés que les tiens au le mot clé écran et le cran ceux-ci s'entraînent nuit et jour pour devenir maître des pokémons volants allez ok il y ornithologues voyons cela beaucoup là oui tout de même la mèche tranquille un acquérissant enfin ferrissons ferrissons pas trop fait chier l'avantage vrai non mais bon les cendres s'est bien trouvée une souris c'est bien arrêtant de j'arrête de crêter tout coup j'arrête de râler il fait aigri et oui aigri à 22 ans je sais niveau 15 oh cool non 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 c'est trop bien parti je suis trop plein de puissance plein de tout ça ouf par contre il a l'attaque coup de boule champion là et ça c'est une attaque sol c'est chiant tannin non 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 il ya l'habilité d'albert est bien réel si tu as les chevilles qui en change de basket et voilà le rapport donc une potion parce que vous connaissez c'est bien très plein plein pv pour le le boss à lire ouais champion est stylé c'est le vert le champion d'arène de pokémon de mobile déjà les champions mais leur leur sprite c'est bien on dit qu'avec une bonne décharge électrique les pokémons de langry je n'autorise personne à insulter les pokémons tu vas subir les terribles attaques de les pokémons volants ouais ouais en même temps oui tu fais tonnerre il tombe au destil et il rigole pas il m'aura un recul pour l'instant rien de bien méchant allez hop et hop oh bah il n'y a pas des attaques électriques mon ami alors en recoup ce qui a pris des protéines je sais pas quoi des substances parce que va être en recoup ce niveau neuf c'est un peu bizarre mais il est stylé t'es bien fait lui aussi alors un pokémon à volant je pensais putain voilà ça a été dur le combat oh la la je n'ai même pas fait d'xp par contre avec germinion c'est plus galère zut de flûte les pokémons adorènes mon papa très bien prend ceci c'est le badge zephyr officiel de ligue pokémon il a la classe comme il ya tout la classe sauf ses pokémons qui sont un peu faibles mais sinon il aura un rocarnage du tout encore le badge est fier augmente l'attaque des pokémons il permet aussi aux pokémons d'utiliser flash une fois appris prends ça aussi 1 1 utilisation c'était les pokémons après une nouvelle capacité réfléchis bien avant d'agir une ct ne s'utilise qu'une fois la ct 31 qu'on est coup de bout elle réduit la précision de l'ennemi lui inflige des dégâts en d'autres termes c'est à la fois offensif et défensif il ya des arènes pokémon dans les alentours tu devrais tester ton habilité dans ces arènes je vais m'entraîner plus dur pour devenir le plus grand ça c'est un bon programme donc bon on va parler aux gars lunettes et on va se terminer si un beau combat ne lâche pas prise tu deviendras sans problème un sacré champion oui ça c'est sûr allo vince on a trouvé quelque chose sur l'oeuf mon assistant est au centre pokémon de mobile pourrais-tu lui parler on va chercher que nous donner c'est cool c'est pas quoi une sa fin bâille le prof or m'a demandé de se retrouver il a une autre faveur à te demander prendrait tu l'oeuf de pouquem mais oui allez on a découvert que pour éclore l'oeuf pokémon doit grandir le pokémon doit grandir dans l'oeuf sans blague il doit aussi être avec des pokémons actifs pour éclore vince tu la seule personne sur qui nous pouvons compter appelle le prof orme lorsque l'oeuf aura éclos donc on va soigner nos pokémons salut nanana oui je sais pas ça fait une accélération tout seul ce n'est pas moi donc du coup ça va comme un pokémon comme un pokémon k o en fait vous allez voir un oeuf ça c'est la grande nouveauté aussi des oeufs il se déplace à l'intérieur il est sur le point d'éclore et ben oui donc voilà c'est déjà pas mal pour une deuxième vidéo donc je pense qu'on va s'arrêter là bon alors je sais pas je pense on s'arrête là j'espère cette vidéo vous aura plu donnez moi vos avis ça donnez moi les équipes que vous avez dans l'enjeu quoi voilà l'équipe type vous avez version argent or à cristal enfin dans cette génération l'équipe que vous avez en général voilà j'aime bien avoir vos avis bon ça peut pas forcément me donner d'idées voyez je prends n'importe quoi mais voilà dites moi voilà comment vous jouez pas et donc on va se quitter là je remercie à toutes et à tous pour regarder cet épisode lâchez vos commentaires un petit j'aime si vous avez aimé bien entendu et pensez à vous abonner surtout pour suivre le prochain épisode bon allez j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut tout le monde